... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, prendre le volant à la place de quelqu'un avant que les flics arrivent. C'est vrai que c'est pas bête. Disons que c'est pas trop trop bête. Disons que c'est moins bête, par exemple, que de prendre le volant à la place de quelqu'un après que les flics soient arrivés à votre voiture. Ça, on est d'accord, ça ne sert à rien, mais je ne vais pas traiter le sujet. Donc, je disais, c'est pas bête, et d'ailleurs, je l'ai fait, moi, une fois ça. Je l'ai fait, mais ça n'a pas marché parce que j'ai manqué de lucidité. Je vous explique, en fait, comment ça s'est passé. Donc, on était en voiture, moi, j'étais au volant, et puis la police arrive derrière, appel de phare, gire au phare, etc. Donc, je me mets sur le bas-côté, et comme, effectivement, il me manquait des points sur mon permis, on change de place. C'est-à-dire que je saute côté passager, et c'est tout, parce que j'étais tout seul dans la voiture. Donc, le flic arrive à ma portière. Bonjour, monsieur. C'est pas bien. Excès de vitesse. Que je vous suive, voilà. Donc, bien retenir la chose suivante, il faut être deux dans la voiture pour que ça fonctionne. Vous avez bien d'accord ? D'ailleurs, c'est pas la première fois que je manquais de lucidité avec la police, parce qu'une autre fois, j'étais en voiture, donc arrêté un feu rouge, et là, tout à coup, je vois une voiture de la police qui passe tout doucement à côté de moi, et qui grille ce feu rouge. Et ça, c'est un petit peu agaçant, parce que c'est systématique avec les voitures de la police dans Paris. Donc, moi, voyant ceci, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, encore une fois, je manque de lucidité, j'enclenche la première, et je grille également le feu. Je l'essuie, je me mets à leur hauteur, je leur fais signe de s'arrêter, je descends de la voiture, je m'approche côté conducteur, je lui fais signe de baisser sa vitre, et oui, parce qu'encore aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un de baisser sa vitre en voiture, on fait ce geste-là, hein, même si les manivelles n'existent plus depuis 30 ans, visiblement, ce geste-là n'est pas encore rentré dans les consciences collectives, hein. Faites ça à un conducteur, il vous met les essuie-glaces, les warnings, le toit ouvrant, mais il ne baisse pas sa vitre. Donc là, le gars baisse sa vitre, donc je lui dis, je me présente, bonjour monsieur, Arnaud de sa mère, humoriste, est-ce que je pourrais avoir les papiers du véhicule, s'il vous plaît ? Donc là, je vois bien que le gars me regarde un tout petit peu étonné, donc je lui dis, hein, je lui dis, écoutez, mon petit bonhomme, déjà d'une, je vous ai vu prendre le volant de votre collègue avant que j'arrive, hein, celle-là, on ne me la fait pas, et de deux, vous savez très bien pourquoi je vous arrête, le feu là-bas à 200 mètres était aussi rouge que... Bon, et puis là, j'improvise un petit peu, hein, aussi rouge qu'une jeune lycéenne timide qu'on invite à venir danser au bal de fin d'année, et c'est en sortant de prison, trois jours après, que je me suis dit, je me suis dit, tiens, ils n'ont peut-être pas très très bien saisi la blague sur la lycéenne. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je fais demi-tour et je retourne au commissariat pour leur expliquer. Mais cette fois-ci, pas fou, j'y vais armer. Donc je rentre dans le commissariat, je pose mon flingue sur le comptoir, et je leur dis, ok les gars, on va parler entre bonhommes, posez également tous vos armes sur le comptoir. Et c'est en sortant du coma, trois mois après, que je me suis fait cette petite réflexion pas stupide. Vous allez voir, vous allez vous dire, tiens, c'est assez malin de sa part. Je me suis dit, tiens, quand même, parfois, Arnaud, est-ce que tu fermerais pas ta gueule ? Voilà. Et je vous avoue qu'après, j'ai arrêté mes bêtises avec la police. D'ailleurs, pour conclure sur la première histoire que je vous racontais tout à l'heure, quand le policier m'a demandé de le suivre, j'ai encore une fois manqué de lucidité, parce que je lui ai répondu, je lui ai dit, va donc voir dans ta caisse si j'y suis. Et là, évidemment, pour pas me faire gauler, j'ai donné un grand coup d'accélérateur avec le pied droit pour pas me faire gauler. Mais je vous rappelle que j'étais côté passager. Donc, quand j'ai appuyé avec le pied droit, bon, bah, j'ai juste écrasé les tomates que je venais d'acheter au marché, et je suis retourné au commissariat. D'ailleurs, je leur ai fait une bonne ratatouille, qu'ils ont adoré, qu'ils ont adoré, ils m'ont gardé à dîner pendant trois semaines. Donc, juste pour conclure sur le sujet, prendre le volant à la place de quelqu'un avant que les flics arrivent, deux choses à retenir. Il faut être deux dans le véhicule, ça, on est d'accord. Et si jamais vous êtes tout seul et que vous voulez quand même utiliser cette technique, surtout, surtout, bien pensez à mettre vos fruits et légumes dans le coffre de la voiture. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Applaudissements C'était sa première fois chez nous ce soir. Pour connaître les coulisses, les secrets, tout ce qui se passe et que vous ne voyez pas sur France 2, eh bien, abonnez-vous et cliquez ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501